Non mais sérieusement, vous avez cliqué sur la miniature en croyant qu'on allait parler de trucs coquins ? On est sur une chaîne de chouchous, on va parler d'accouplement de trains, c'est-à-dire d'attelage. Mais vous allez voir, c'est intéressant malgré tout. Même si ça parle pas de... Quand on voulait atteler deux trains, avant on faisait comme ça. On venait mettre la manille sur le crochet, on serrait avec ses gros bras, ça permettait donc de réaliser l'attelage mécanique. Alors on allait serrer plus ou moins de l'attelage, suivant si c'était un train de frette ou un train de voyageur. Et après on allait raccorder l'air avec ces deux morceaux de tuyaux qui allait permettre à l'air donc de circuler sur l'ensemble du train. L'air, je vous le rappelle, il est utile pour le freinage du train. Après seulement, on allait venir ouvrir le circuit d'air par l'intermédiaire des robinets. Ici l'exemple donné concernait un train de frette. Mais avec un train de voyageur, ce sera exactement le même principe, mais en beaucoup plus complet. On va donc d'abord remettre l'attelage mécanique. Notez qu'il y a deux conduites d'air cette fois, une CP et une CG. J'y reviendrai dans une autre vidéo. On va compléter avec la prise du FEP, du frein électropneumatique. C'est ça qui va permettre de commander les électrovannes en queue du train à la vitesse de la transmission d'électricité. De manière à ce que le train freine en bloc, du début à la fin en même temps. On va aussi rajouter le câbleau 1500, donc un câbleau de 1500 volts. C'est lui qui va fournir l'énergie pour tous les systèmes à bord de la rame. Énergie qui sera produite par la locomotive. L'atteler profitait de cette manip pour rendre disponible le cheminement à travers la rame pour les clients. Pendant ce temps là, le conducteur continuait à préparer sa loque en tête du mouvement. Et enfin, on va venir brancher les câbleaux de sono. La sonorisation qui va permettre au contrôleur de parler de n'importe quel point de la rame et d'être entendu de tout le monde. Vous voyez la lourdeur de toutes ces opérations et le temps qu'on y passe. C'est pour ça que l'attelage automatique est un gros gain. Alors une fois qu'on était en ligne, ça donnait ça. Ici c'est un train de voyageurs donc l'attelage est serré à refus, c'est à dire au maximum. On ne veut pas qu'il y a des réactions dans la rame. A contrario, avec un train de fret, on l'aurait serré beaucoup moins fort de façon à ce qu'il y ait un peu de débattement. Ça permet au train de fret de décoller plus facilement. C'est de toute beauté. De nos jours, c'est différent avec les automoteurs. Donc automoteur, c'est tout ce qui est TGV et les TBR récents. Aujourd'hui, ce sont des attelages automatiques. Donc on a toujours la partie mécanique en partie basse. On voit que ça vient s'atteler automatiquement. Partie mécanique et en même temps, on aura la partie pneumatique qui sera juste au-dessus. Là aussi, tout en automatique. Donc le freinage sera assuré. Et en partie supérieure, on aura la partie électrique qui va permettre aux trains de communiquer entre eux. Et voilà ce que ça doit. Alors pourquoi on voit ces attelages automatiques partout aujourd'hui, du moins dans le trafic voyageur ? Et bien on gagne du personnel, plus besoin de mettre un atteler. Et on gagne du temps aussi. C'est beaucoup plus rapide. On y gagne aussi au niveau sécurité des personnels. Car c'était très physique de faire des attelages. Ça pouvait être dangereux et ça faisait beaucoup de bruit. Donc ça dérouillait les oreilles. A côté de ça, on y perd en maintenance. Car un attelage mécanique était très simple. Un attelage automatique est très complexe et relativement fragile. Alors quand je dis fragile, forcément, je ne compare pas avec le pare-chocs de ta Clio, mais avec ce qu'est un train. Par exemple, le jour où je tape un animal sauvage, genre chevreuil ou sanglier, oui, il y en a plein. Là où il y avait un attelage manuel, je n'étais pas inquiet pour mon train. Désormais, j'ai toutes les chances d'en casser un morceau. Car oui, taper entre 40 et 80 kg à 160 km heure, ça fait du dégât. Et une fois cassé, rarement moyen de réparer sans l'intervention d'une équipe spécialisée. Il est même arrivé plusieurs fois qu'un simple pigeon arrête un train. Pas de bol, il était venu s'éclater en plein sur une partie sensible de l'attelage. Ce qui le déclenchait et ouvrait la conduite d'air. Conduite d'air ouverte, train automatiquement arrêté. Ce qu'il ne veut pas aimer non plus, c'est le gel et la neige. Que ce soit de l'eau gelée ou de la neige, ça va s'agglomérer dans les organes de l'attelage et venir le bloquer. Aussi, quand on va vouloir raccorder sur un autre matériel, ça ne fonctionnera plus. Pour éviter ça, on a deux méthodes. La plus simple et la plus visible, vous l'avez peut-être déjà vu. On transforme le train en clown en lui mettant un gros nez rouge. Bon, en fait, c'est une housse de protection afin d'empêcher la neige ou l'eau d'y rentrer. Forcément, il ne faut pas oublier de l'enlever avant de faire un forcement. Ah oui, forcement. Donc j'en profite pour faire une précision de vocabulaire. Quand deux trains viennent s'accrocher pour n'en former plus qu'un, on parle de forcement. Et pas d'accouplement ou de force, comme on entend parfois. Inversement, quand ils vont se séparer, on va parler de coupe. Un forcement, une coupe. Alors à quoi ça sert au fait de former un train avec deux ? Déjà, ça permet de doubler la capacité tout en ayant besoin que d'un seul conducteur. Ça permet aussi de ne payer qu'un seul sillon au lieu de deux. Vous savez, les payages pour utiliser une section de voie. Vous allez me dire qu'on n'a qu'à faire des trains plus longs de base. Oui mais non, car ça permet une modularité en fonction de la charge. Quand on sait qu'il va y avoir beaucoup de clients, on mettra en place une UM, une unité multiple. Et s'il y a peu de clients, on mettra une US, une unité simple. Donc soit un train tout seul, soit deux ou plus raccordés. UM, US, c'est comme ça qu'on dit en termes professionnels. On ne parle pas de train long ou de train court. Bon, revenons à notre neige et notre glace. L'autre méthode pour protéger les attelages automatiques va consister à les équiper d'un réchauffeur. C'est un système qui va permettre de maintenir l'attelage quelques degrés au-dessus de zéro et ainsi éviter que la neige ne s'y accumule. On le voit avec cette vision en caméra thermique. Deux points chauds en tête de ce train, la cabine et l'attelage. Voilà pourquoi notre attelage automatique sera plus fragile que l'attelage manuel. Et voilà aussi pourquoi il coûtera beaucoup plus cher en maintenance. Encore un petit point vocabulaire. Quand on vient avec une locomotive sur une rame pour l'atteler, on dit qu'on accoste. Terme cette fois emprunté à la marine. Et accosté, c'est un métier. Car autant sur les attelages automatiques, ça se fait en principe avec un mode qui limite la vitesse à celle qu'il faut pour faire le forcement. On enclenche le mode qui va bien, on accélère et paf. C'est fait. Par contre, sur une loque, pas de vitesse pré-réglée. Donc c'est au conducteur d'ajuster. Vous devez déplacer 90 tonnes tout doucement pour venir mourir sur les tampons de la voiture en face. Pas assez et vous serez arrêté avant. Trop et vous rebondirez. Trop de chez trop et alors vous tamponnerez. C'est-à-dire un choc violent. Une fois que les tampons se touchent, on vient alors accélérer plus pour les comprimer et ainsi permettre l'attelage à refus. Et ça, c'est pour une rame voyageur. Le pire, c'était avec les autorails légers à tampons. Pas assez de puissance, pas assez de masse. Donc là, c'était du miracle si on arrivait à faire de l'attelage sans faire trois allers-retours. Il existait une technique réservée aux anciens. Car il fallait un sacré coup de main. À une certaine distance et une vitesse très précise, on déclenchait le freinage d'urgence. Et alors, ô gloire, le train venait mourir sur les tampons de celui d'en face, en les comprimant et en étant frein serré. Donc il ne bougeait plus. Seuls les grands maîtres de l'autorail y arrivaient. À noter qu'on a aussi parfois fait des attelages hybrides. C'est-à-dire un attelage entre une locomotive, qui a un attelage classique, et un TGV, qui a un attelage automatique. Pour faire ça, on a démonté l'attelage classique de la locomotive et on y a adapté un attelage de TGV. Ça a notamment servi à faire ce qu'on appelait le TGV-Moget ou TGV-Vendée. Un TGV qui arrivait à rouler sans caténaire, car il était tiré par une grosse locomotive diesel. Cette technologie est par ailleurs utilisée pour venir au secours des TGV tombés en panne en ligne. Ça permet de venir les chercher et les tirer avec une locomotive diesel lorsqu'il n'y a plus possibilité de réalimenter le TGV en électricité. Ce TGV roulait sur l'axe Nantes-les-Sabes-de-Lonne avant qu'il soit électrifié. Ça permettait de faire des relations entre Paris et les Sabes-de-Lonne sans rupture de charge à Nantes, car plus besoin de changer de rame. Bon, évidemment, ça peut paraître un peu étrange, mais c'était une volonté politique. Alors, on a fait. Dans beaucoup de pays, l'attelage automatique est aussi très présent sur les trains de fret, mais pas en Europe, car on est resté avec une vieille technologie. Alors, l'attelage automatique sur train de fret, voici comment il s'accroche. Alors, comment fonctionne cet attelage ? Il est en fait constitué de deux pinces. On voit ici une grosse goupille et il y a la même de l'autre côté. Elles sont en position haute avant l'attelage. Et dès que l'attelage se forme, elles vont venir descendre toutes seules et ainsi verrouiller le système, l'empêchant de se réouvrir. Pour pouvoir désaccoupler l'attelage, il faudra tirer sur ces deux goupilles. Et malheureusement, voilà ce que ça donne quand il casse. C'est pas bien, pas bien ce que t'as fait là. Faut pas recommencer. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la rupture d'attelage. Hyper rare, heureusement, et encore plus rare en roulant. Car une rupture d'attelage, ça arrive quand on force dessus, c'est-à-dire quand on vient tirer fortement d'un sens ou de l'autre. Typiquement au démarrage d'un train, pas quand on roule. Car quand on roule, l'effort dessus est réduit. Par contre, au décollage d'un train, oui, on dit décollage, même si on ne quitte pas les rails. L'effort est intense sur l'attelage, car on part de zéro pour mettre des milliers de tonnes en mouvement. Aussi en formation, on nous apprenait un truc qui ferait hurler certains aujourd'hui. Un train de fret, c'est comme une jeune fille. Il faut y aller en douceur. Car oui, un train de fret, c'est lourd, très lourd. Et sans douceur, cette masse va résister et l'attelage va casser si on tente de décoller trop vite. Et une fois cassé, là, c'est la chiotte. Déjà, au moment de la rupture, outre le fait que l'attelage en lui-même est pété, la conduite d'air qui court tout le long du train se rompt. Ça fait donc une grosse suite, et cette grosse suite va déclencher le freinage automatique du train. Et là, on va être content de constater que la partie avant du train va freiner moins que la partie arrière. En effet, à l'avant, il y a la locomotive. Et une locomotive, c'est lourd, très lourd. Et ça freine mal. Si bien que la partie arrière, composée que de wagon, va freiner plus que la partie avant. Aussi, elle ne va pas rattraper l'avant du train. Et tant mieux, car se faire tamponner par son propre train, ce ne serait pas simple à expliquer au chef. Alors, une fois arrêté, il va falloir reculer la partie avant vers la partie arrière afin de pouvoir reformer le train. On utilisera l'attelage qui est encore bon, celui du wagon d'en face. On remettra en place la conduite d'air en espérant ne pas avoir tout arraché. Et on refera un essai des freins avant de tenter de repartir. Je répète, c'est hyper rare. Et perso, je n'en ai jamais vu en pleine ligne. Le truc à ne surtout pas faire, rentrer dans l'attelage avant que les véhicules ne soient joints. Imaginez, s'il bute contre une traverse et tombe, il finit écrabouillé sous un wagon. L'attelage automatique est très répandu dans beaucoup de pays dans le monde. Et ça depuis bien longtemps. En Europe, chaque pays et chaque société dans chaque pays a voulu développer son système d'attelage automatique qui se révélait non compatible avec ceux du pays voisin, bien entendu. Les pays de l'Est se sont tournés vers l'Union soviétique. L'Europe de l'Ouest s'est regardée. Et rien. Si bien qu'il ne s'est jamais implanté pour le fret. Et très récemment, uniquement pour le voyageur. Il existe toujours des projets pour le fret. Des projets. Des projets. Des projets. Voilà comment parler accouplement pendant environ un quart d'heure sans se faire censurer. C'est l'époque où toutes les chaînes YouTube font des bilans et des grands projets sur leur avenir. Aussi, je vais faire exactement pareil. Bah non, je déconne. J'en sais absolument rien de ce que je ferais et de quel sujet je traiterais. Ce sera comme depuis le début. À l'envie. Ce que je sais juste, c'est que je vais continuer. Alors, si vous êtes OK, on continuera ensemble. Et j'oubliais. Mais puisque je termine cette vidéo le 1er janvier, bonne année les chouchous.